Léa, ce matin vous recevez une chanteuse et comédienne. Bonjour Héléna Noguera. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un pays, un écrivain et un sentiment, vous seriez quoi ? Vous seriez qui ? Alors si j'étais un pays, je serais citoyen du monde parce que je ne crois pas aux frontières. Si j'étais un écrivain, je serais Durette. Ce serait un mélange de Duras et de Colette. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, je ne connaissais pas Durette. Je me suis dit, c'est un hybride, un peu intello et un peu autoritaire et en même temps danseuse nue bien sûr. Et libertine et libertaire. Libertine non, plutôt libertaire, libertine non. Et si vous étiez un sentiment ? Et si j'étais un sentiment, je serais l'amour. C'est joli. Alors comme ça vous voulez, je vous cite, niquer le business de Luchini. Ah merde ! Ah non ! Si, vous l'avez dit dans votre spectacle. C'est une blague, mais je n'ai pas du tout cette ambition-là. C'est une manière de dire que j'aimerais bien rendre populaire la lecture. Après, je ne sais pas si j'ai son talent. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien rendre populaire la lecture. Je ne sais pas si vous niquerez son business. En tout cas, comme Luchini, vous lisez sur scène à l'escala tous les lundis soirs. Non pas Céline ou La Fontaine comme Luchini, mais Frida. Frida Kahlo, la peintre mexicaine, devenue icône féministe dans la nouvelle génération aujourd'hui. Vous lisez ses lettres depuis son accident de bus qui a failli lui coûter la vie. Elle a laissé lourdement handicapée jusqu'à ses derniers jours. Il y a des lettres, plein de lettres. Des lettres à son premier amoureux, Alex, qui ne viendra jamais la voir à l'hôpital. Des lettres à son médecin, d'autres où elle parle de son engagement communiste. Et bien sûr, des lettres à l'amour de sa vie, Diego Rivera. Frida par Elena, donc. Pourquoi elle ? Pourquoi vous ? Alors, au départ, ça arrive par une commande. C'est un festival de lecture qui me demande de lire Frida Kahlo puisqu'ils font un festival sur les artistes peintres, femmes. Donc me voilà lisant Frida en public. J'avais lu ses correspondances plus jeunes, mais je n'avais pas accroché. Je devais avoir 18 ans et je n'avais pas pu s'accrocher que ça. Et en fait, en lisant ça à Biarritz au mois de novembre, il y a deux événements. D'abord, il y a un rugbyman, un ancien rugbyman qui maintenant est directeur d'EHPAD qui s'appelle Beignat, qui est venu par amitié me voir en me disant « Tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas tellement, je vais dormir, mais je viens par amitié. » Et quand je suis sortie de scène, il m'a dit « Mais incroyable, je n'ai pas dormi. » « Je suis restée attentive, tu m'as captivée, je ne connaissais pas Frida, ça m'intéresse. » Et donc je me dis « Mais s'il y a une personne à qui ça fait ça, c'est fantastique. » Donc ça m'a... Ça m'a donné envie. Et j'ai senti aussi un lien avec Frida. C'est-à-dire, j'ai eu une mystique ce soir-là en me disant « Mais c'est fou, en fait, si on y pense réellement. » 80 ans plus tard, je viens sur scène donner sa parole. C'est-à-dire, ce sont ses mots, sa douleur. Et je me suis sentie investie d'une mission. Et j'ai trouvé les résonances avec moi, même si je n'ai pas la même vie qu'elle. Mais on trouve toujours des résonances avec ses lectures. On comprend bien qu'il n'ait pas dormi, votre ami footballeur. Puisque les mots de Frida, quand vous lisez sur scène, sont intenses, crus, au scalpel. Ils disent une vie de souffrance, mais aussi de résilience. Frida est née à Mexico en 1907, fille d'un photographe. Elle se destine d'abord à faire des études de médecine, avant qu'à l'âge de 16 ans, elle soit percutée très violemment lors d'un accident de bus. Elle est alitée des mois et des mois. Et toute sa vie, ce corps brisé, ce corps cassé, va lui faire tellement mal. Elle va le peindre, ce corps brisé. Il y a notamment sa fameuse peinture très connue, où elle est nue, sain, nue, avec une barre de fer qui la tient, qui tient ce corps. Et elle va commencer à peindre parce que l'ennui. L'ennui de ces mois alités, l'ennui et la solitude. Je me peins parce que je suis seule. La solitude, c'est quelque chose qui va marquer toute sa vie. Oui, c'est très fort. Et c'est aussi ces mots-là qui ont résonné. Parce que moi, ça fait un moment que je suis là, que je fais des choses à ma mesure. Et que j'en fais beaucoup. Et souvent, on m'a dit dans ma vie, mais c'est fou. Comme tu es prolixe, tu écris par lit, tu écris par là, tu joues, tu chantes, tu fais des films, machin, tu réalises. Et bon, je ne comprenais pas trop. Et donc, j'avais l'impression d'avoir une boulimie. Mais quand j'ai dit ces mots, je me peins parce que je suis seule. Je me suis dit, mais en fait, j'écris, je fais beaucoup de choses parce que je suis seule. Et j'ai un sentiment, j'ai envie de pleurer, c'est bizarre. J'ai un sentiment de solitude qui ressemble à ça. Vous avez un sentiment de solitude qui ressemble à cette femme peintre, alitée. Parce que vous, votre corps, ça a été plutôt votre... Mon corps va très bien. Alors, je n'ai pas du tout le même rapport au corps. Mais le corps existe aussi dans ma vie. Il a une autre place. Il est trop important pour d'autres raisons. J'ai été mannequin. Je ne suis pas comparable. Mais la solitude, vous la ressentez. Oui, il y a toujours... Et en fait, si vous faites tellement de choses, effectivement, vous êtes chanteuse, actrice, mettez-en, set, etc. C'est parce que je m'ennuie et qu'il n'y a pas forcément... Si j'avais cartonné quand j'ai commencé à être chanteuse, j'aurais fait des dix toute la vie. Je serais en tournée. Je serais une chanteuse célèbre. Or, il y a une espèce toujours de, comme elle, de mise à part. Je me sens mise à part. Et donc, je me sens... Je la comprends. Alors qu'évidemment, je ne suis pas transpercée à proprement parler par une barre de fer. Et je ne suis pas handicapée. Mais il y a comme... Je comprends. Il y a un parallèle. Je comprends. Et puis, il y a l'amour. Frida. Ce que je voulais vous dire, c'est une femme amoureuse, passionnée. Un homme ne sera dans sa vie absolument. Le peintre Diego Rivera, à qui elle écrit toutes ses lettres des lettres enflammées et tourmentées. Malgré leurs différends, leurs violentes disputes, malgré les infidélités, ils chemineront ensemble toute leur vie. Se marieront d'ailleurs deux fois. Elle le décrit comme un amant, mais aussi comme un ami et comme un enfant. C'est l'amour absolu ? C'est une forme d'amour que je peux comprendre également. Il y a une forme de soumission aussi qu'on peut trouver peut-être obsolète. Parce qu'on a l'impression peut-être que c'est une femme soumise à un homme qui a la puissance. Mais finalement, elle se rebelle alors qu'on est en 1930 et qu'elle n'est pas gâtée par la vie, qu'elle n'est pas la plus belle du monde, elle est handicapée. Eh bien, elle arrive à avoir des amants. Elle en a. Elle est maîtresse d'ailleurs, elle était bisexuelle. Donc il y a une grande liberté. Donc c'est une espèce d'oxymore qui est très intéressante. C'est un soleil noir, c'est un violent poison, c'est une joie sombre. Et j'aime ça. Et c'est vrai que, chemin faisant sans m'en rendre compte, au fur et à mesure que je lisais à Biarritz, j'ai eu cette révélation de, je comprenais, je comprenais les endroits et de douleur et de joie et de résistance. Et de rébellion. Et de rébellion. Parce que les infidélités, et ça on l'entend dans les lettres, les infidélités de Diego vont la briser dans un premier temps avant qu'elle se rebelle et qu'ensuite elle assume sa liberté sexuelle elle aussi. Oui, 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 c'est ça. Et ça la rend profondément triste. Elle a aussi souffert, et ça on le voit, de ne pas avoir été mère. Elle a fait deux fausses couches. Elle écrit des lettres à son médecin aussi. Elle a fait deux fausses couches. Elle va peindre, notamment un tableau très connu où elle se peint elle-même sur un lit d'hôpital et on voit un fœtus géant. Ça c'est quelque chose qui aussi sera une tristesse toute sa vie de ne pas avoir pu être mère. Oui, ça elle le porte très fort. Là j'ai moins d'atomes crochus parce que moi j'ai fait un enfant. Mais je peux comprendre ce rapport-là à la vie. Et puis à la solitude, ça ramène à la solitude. Parce qu'en fait quand on fait un enfant, on sort de soi. C'est-à-dire que l'autre devient plus important que soi-même. Or quand on n'a pas d'enfant, j'imagine, après je ne peux que supputer et faire une petite théorie peut-être foireuse et fumeuse. Mais je me dis que finalement, on n'a personne pour se sortir de soi. On reste l'héroïne de son propre roman peut-être. Ça rajoute à la solitude. Il y a aussi les aspects plus politiques. Elle a été communiste, elle a été résistante, elle a une vraie conscience politique. Un de ses amants aura été Trotsky à la fin de sa vie. Et elle rencontre André Breton. Elle rencontre les surréalistes à Paris. Elle va les rencontrer et elle est très dure. Elle les déteste. Elle les déteste. Je vais lire juste ce que vous lisez vous, ce que vous faites beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Parce qu'à la fois, il y a une vraie modernité dans ce qu'elle dit. Donc elle dit sur les surréalistes. Marcel Duchamp, le seul parmi les peintres et artistes d'ici qui a les pieds sur terre et la cervelle en place, a pu organiser l'exposition avec Breton. Ces artistes parisiens passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés, parlent sans discontinuer de la culture et de l'art et de la révolution et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant des choses plus absurdes les unes que les autres et en infectant l'atmosphère avec des théories et des théories et encore des théories qui ne deviennent jamais réalité. Ça valait quand même le coup de venir, rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini. C'est fou, hein ? C'est fou parce que pour le coup, elle a une vraie résonance, cette phrase. Ah oui, oui. Puis c'est dur, c'est implacable, il y a un jugement terrible. Et puis même, elle dit aussi qu'elle ne se réclame pas du surréalisme, qu'elle ne sait pas si ces toiles sont surréalistes parce qu'on l'a beaucoup associée à ça puisqu'elle faisait des choses un peu comme des rêves, un peu à la dali, sauf que ce n'est pas la même technique picturale, mais il y avait quelque chose effectivement de... Elle peignait ses rêves, comme elle dit. D'ailleurs, à la fin, elle dit « je n'ai pas peint mes rêves, j'ai peint ma réalité ». Elle dit « j'ai représenté tout au fond, j'ai parlé de moi ». Elle ne savait pas être surréaliste, elle les détestait. Bon là, je ne suis pas avec elle, moi je suis très dada. Moi j'aime bien le surréalisme, mais c'est très intéressant. Vous lisez donc ces lettres sur scène, vous les chantez aussi, vous chantez aussi, vous êtes accompagnée par le guitariste Laurent Guillet. Vous parlez de Frida, mais vous parlez aussi de vous, Elena Dogueira, dans ce spectacle. De votre rapport à la lecture et à la littérature, avec pas mal d'humour et de sincérité d'ailleurs, vous dites qu'apprendre à lire a été une révélation immédiate, enfant, chez vous, que vous avez dévoré les oui-ouis, et qu'ensuite ça a été intense jusqu'au bout, Colette, François Sagan, Octave Mirbault, Cioran. Vous dites même que la littérature vous a sauvé la vie à l'âge de 15 ans. Pourquoi ? Oui, c'était une boutade, mais en fait c'est vrai. J'étais mannequin, donc j'ai commencé à être mannequin à 14 ans, et mannequin femme, quoi. Donc j'étais dans ce monde-là, avec les Epstein et compagnie, sauf qu'on ne les identifiait pas, c'était notre monde. Et donc, quand on m'invitait, quand j'étais à Milan ou à New York, pour des week-ends dans des villas que j'imaginais remplis de vieux messieurs bedonnants, avec des gros cigares autour des piscines et des filles sublimes en maillot de bain, je voyais bien que je pouvais faire partie des filles en maillot de bain, mais très vite, j'avais tac-tac, je me voyais dans ma petite résidence, ma petite chambre d'hôtel avec Kundera, son insoutenable légèreté de lettres, et je préférais passer mon week-end avec Kundera. Et donc, effectivement, je me suis rendue compte a posteriori que la littérature m'a sauvée. Vous a protégé des prédateurs sexuels qui venaient ? Je préférais lire, je lisais, j'ai même des images avec des Patrick de Machelier sur qui j'étais sur leurs genoux, parce que j'avais 15 ans, et ils avaient les mains en parlant sur mes cuisses, et moi j'avais un livre en main, et je lisais mon livre, c'est-à-dire que leurs mains sur mon corps n'étaient même pas là parce que j'avais un monde entre les mains. Votre sœur Lyo a récemment pris la parole sur le MeToo du cinéma, sur la terre de Pardieu, elle a fait une interview qui a été très reprise sur Célèbdo, et elle a parlé de vous, notamment. Je vais passer l'extrait, je vous vois tiquer, mais vous allez me dire pourquoi vous tiquez. J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Il y a ma sœur à qui on a demandé si elle voulait être présentée, puisqu'elle a tourné dans des films où il était. On lui a dit avant, oui, mais tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes, enfin c'est Gérard. Et donc là, elle a répondu, ben non, moi j'ai pas envie de payer ce prix-là. Donc oui, il y a des femmes fortes qui disent non, mais que fait-on des autres ? Pourquoi vous tiquez ? Sur le fond, c'est réel, après je peux le dire si je veux, mais j'aime pas trop qu'on parle à la place des autres. Je le fais pas et j'aime pas qu'on aille dire ce que je dis. Ça m'empêche mon intimité, après, de s'exprimer au bon endroit. Donc vous avez dit à votre sœur, vous t'aurez pas dû parler de moi ? Je lui en ai pas parlé, parce qu'on est loin de tous ces problèmes de... Non, j'en parle pas, mais puisque vous m'en parlez, je vous dis à moi, parce que j'ai un petit défaut, c'est que j'adore la transparence, je dis la vérité. Donc puisque vous me posez la question, je dis oui, je n'aime pas qu'on parle à ma place. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Ça existe et en effet, nous venons d'un monde, nous les femmes de 50 ans et plus, où effectivement, on a louvoyé, on a évité les choses, mais on pensait, tant qu'on n'était pas violée et qu'on ne nous mettait pas des zizis dans le corps, on se disait, ouf, j'ai échappé, mais c'était notre quotidien, on ne savait pas qu'on pouvait dire non. Et en effet, le monde protège et protégeait, et protège sans doute encore, ce genre d'action. Récemment, vous avez été paparazée dans Voici, nue avec votre compagnon et l'entraîneur Fabien Galtier. Vous avez écrit un très beau texte pour dire « Je sais bien qu'il est dérisoire de venir pleurnicher sur un téton exposé, il n'y a pas mort d'homme, bien qu'il y ait risque de mort d'âme, être libre, ce n'est pas être en libre service. » Hier, Voici a été condamné à vous verser, à vous et à votre compagnon, 21 000 euros, ce qui m'a... Cool ! Ah, vous n'êtes pas au courant ? Non, pas cette somme-là, c'est chouette. Ah bah écoutez, j'espère que je ne me trompe pas, mais ce qui m'a fait sourire, c'est que lui recevra 12 000 euros et vous 9 000. C'est-à-dire que ses fesses nues sont plus graves que vos soeurs. Ah bah non, alors je... Non, je trouve tout dégueulasse en fait dans ce traitement de cette presse-là. D'abord, effectivement, leur manière de défendre la chose et de dire que je me suis déjà exposée nue, ce qui est vrai et je le revendique et je n'ai pas honte. Mon problème n'est pas d'être nue aux yeux de tous puisque je le fais, mais c'est qu'on me le prenne sans que je le décide. Avec mon homme, je n'ai pas décidé de le faire. À ce moment-là, encore moins. Que eux, ils plaident en disant mais ils sont sur une plage publique. Mais moi, je dis oui. Mais choisir d'être vu par éventuellement dix badauds sur une plage, ce n'est pas des millions de vues sur un site ou en couverture dans toutes les gares. Vous ne vous mettrez plus à poil sur une plage publique ? Si, mais si, c'est pareil. Je ne veux pas qu'il bouffe ma liberté. Et effectivement, après, ils font des barèmes entre la nudité des femmes vaut moins cher parce qu'on est des catins qu'on met sur le trottoir plus facilement. Tout m'enrage. J'entends. On va terminer avec les impromptus. Vous répondez spontanément. Vous disiez à Paris Match il y a quelques jours on me voit gentille, douce, molle, dilettante. Je m'en fous, j'avance. Vous n'êtes ni douce, ni dilettante ce matin en tout cas. Je ne sais pas. Ah oui, c'est gentil, merci. Oui, après, les idées que les autres se font de moi ne m'appartiennent pas. Je ne sais même pas moi-même. Vous avez été mère très jeune. Si c'était à refaire, vous referiez pareil ou vous entendriez un peu ? Ah non, je ferais pareil. C'est bien. Je le connaîtrais, c'est-à-dire que je le connaîtrais plus longtemps. Là, j'ai un petit-fils de 3 ans. Vous êtes grand-mère à 54 ans. Comment c'est possible ? Je me dis, mais c'est fantastique. Je connaîtrais ce petit-être le plus longtemps possible. Je le ferais même plus tôt. Qu'est-ce qui vous indigne ? Vous dites que je suis révoltée par la course au fric. La course au fric, oui, l'irrespect. C'est vrai que le monde dans lequel on est me rend ma boule. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ? Toutes les Isabelles. Marguerite Duras ou Françoise Sagan ? Duras. Stromae ou Angèle ? Stromae. Rugby ou foot ? Rugby. Évidemment. L'amour dure 3 ans, 7 ans ou toute la vie ? Toute la vie. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Liberté, liberté, liberté. Et Dieu dans tout ça ? Et Dieu peut-être, qui sait ? Elena Noguera, merci beaucoup. Frida Kahlo, votre spectacle, intimiste, touchant, très sincère. C'est tous les lundis soirs à la Scala à Paris. Très belle journée à vous. Merci, vous aussi. Merci Léa.